Voici le guide complet des défis de la semaine 2 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec le fusil d'assaut percuteur. Alors le fusil d'assaut percuteur c'est tout simplement cette arme là, que vous allez pouvoir trouver un peu n'importe où sur la map de Fortnite, se poser au sol comme ça, ou alors dans des coffres. Donc ensuite quand vous avez réussi à obtenir cette arme là, ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer 3 adversaires. Donc regardez, hop, là je vais en éliminer un. Donc là je dis seulement mes K.O. Il va falloir l'éliminer obligatoirement. Donc il faudra tout simplement les finir avec votre AR, avec l'arme en question, donc le fusil d'assaut percuteur. Et dès que vous aurez réussi à en éliminer 3, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en sprintant après avoir subi des dégâts. Donc pour réaliser ce défi vous avez 2 solutions. La première solution c'est que vous vous infligez vous-même des dégâts, donc vous créez 3 rampes comme celle-ci. Ensuite vous sautez du haut des 3 rampes et vous vous infligez des dégâts. A ce moment-là vous avez juste à sprinter, donc vous sprintez sur 100 mètres et dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi. Si ça ne fonctionne pas en vous infligeant vous-même des dégâts, ce que vous pouvez faire c'est aller près des bots et faire en sorte que vous infligez des dégâts et puis sprintez sur 100 mètres. Ou alors attendre que d'autres joueurs vous infligent des dégâts et ensuite sprintez sur 100 mètres pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser un établi de modification dans plusieurs parties. Pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est d'attendre la quatrième phase de tempête si je ne me trompe pas. Et à partir de la quatrième phase de tempête il y aura des petits logos comme vous voyez actuellement à l'écran qui vous indiquent des bunkers où il y a justement des établis de modification. Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous rentrer dans ces bunkers là et modifier votre arme dans deux parties différentes. Je vais essayer d'y accéder mais ça va être compliqué. Alors les bunkers s'ouvrent aléatoirement, ce n'est pas toujours les mêmes en placement. Mais voilà vous allez dans le bunker, vous modifiez une arme, vous le faites dans deux parties différentes et dès que ce sera fait là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires moins de 5 secondes après avoir subi des dégâts. Donc un peu comme l'autre défi moi ce que je vous conseille c'est de vous faire automatiquement vous même des dégâts. Donc vous créez trois rampes, vous vous infligez des dégâts et ensuite dans les 5 secondes qui suivent, là vous infligez 150 de dégâts aux adversaires. Dès que ce sera fait là vous aurez terminé le défi. Alors si ça ne fonctionne toujours pas en vous infligeant des dégâts vous même là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement attendre qu'un adversaire vous inflige des dégâts ou un bot, logiquement ça devrait fonctionner aussi contre des bots et dès qu'on vous a infligé des dégâts, là vous allez devoir infliger un total de 150 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de recruter des personnages ou des acolytes vaincus. Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay tout en haut donc près de ce personnage là vous allez pouvoir tout simplement le recruter. Après il y a d'autres personnages que vous pouvez recruter, moi je vous conseille celui-ci en particulier mais voilà vous choisissez celui que vous voulez. Donc là vous le recrutez pour 200 lingots d'or et quand vous aurez fait ça vous allez devoir le faire encore 4 fois. Alors regardez là j'ai peut-être une petite astuce pour réaliser ce défi et vous empêchez d'aller à chaque fois chercher un nouveau personnage à recruter c'est tout simplement de congédier votre personnage que vous avez déjà recruté. Donc pour ce faire moi sur console je dois maintenir flèche de gauche et ensuite j'arrive dans une roue d'émote où je peux parler à mon personnage, enfin à mon partenaire. Et là ce que je vais devoir faire c'est maintenir carré pour le congédier. Donc là je maintiens carré et là j'ai congédier le personnage. Ce qui fait en sorte que maintenant si j'ai envie je peux le recruter encore une nouvelle fois et ça me coûte 0 lingots d'or. Donc là vous allez le recruter et si ça fonctionne vous faites ça 5 fois et dès que vous aurez fait ça vous aurez terminé le défi. Après il y a une autre solution aussi pour réaliser le défi mais personnellement je pense que ce n'est pas encore disponible. Je fais les vidéos en avance donc c'est possible que cette fonctionnalité arrivera mardi à partir de 15h et comme je fais les vidéos en avance, ce n'est pas encore disponible. Mais le défi vous demande aussi de tuer des acolytes et de les recruter après les avoir tués. Donc ce que je vais essayer de faire, mais ça ne fonctionnera pas parce que j'ai déjà essayé. Mais voilà les acolytes normalement vous les trouvez à DomesDate. Voilà juste ici sur le gameplay. Et logiquement quand vous allez les mettre en PLS, donc vous allez les mettre KO, de base au début de la saison on pouvait les recruter. Mais après je ne sais pas pourquoi, Fortnite a désactivé cette fonctionnalité et maintenant on ne peut plus les recruter. Donc peut-être qu'ils vont réactiver cette fonctionnalité aujourd'hui à 15h tout simplement. Ok donc regardez ici j'ai un acolyte devant moi. Logiquement de base, quand on l'éliminait, quand il était en PLS comme ça par terre, on pouvait appuyer sur carré pour le réanimer. Là par contre on peut juste le porter. Donc je pense que pour l'instant on ne peut pas recruter des acolytes. Mais prochainement, mais je pense qu'à 15h vous allez pouvoir le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui à 15h ce sera possible de le faire. Alors les acolytes, vous allez pouvoir en trouver partout où il y a des boss. Par exemple à Doomsday, au château de Fatalis et au Raft juste ici. Après il y a peut-être d'autres acolytes, par exemple les acolytes qui se trouvent près des antennes météo. Peut-être que ceux-là aussi vont pouvoir être recrutables. Et il y a d'autres, je pense qu'il y en a d'autres aussi dans des chambres fortes. Alors je ne sais plus trop c'est où les emplacements. Mais c'est possible aussi qu'il y en a d'autres dans la map que vous allez pouvoir recruter. Donc voilà, en soi vous avez deux solutions pour réaliser ce défi. Soit vous recrutez 5 personnages en parlant au PNJ, donc personnages non jouables de la map. Ou soit vous recrutez des acolytes que vous aurez vaincus. Et dès que vous en aurez recruté 5, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL